Nous allons maintenant travailler sur la mobilité et l'étirement au niveau des cervicales. Sur ces exercices, je vous demande vraiment de faire attention. Ressentez les positions s'il y a des douleurs pour arrêter l'exercice si vous sentez qu'il n'est pas très confortable ou alors que vous n'arrivez pas à l'effectuer correctement. Vous allez avoir besoin d'une serviette ou alors d'une sangle pour faire l'exercice. La serviette, vous la prenez et vous l'appuyez, vous la roulez un petit peu pour faire comme un grand bandeau. Si vous avez des problèmes de cervicales, à la base des problèmes d'hernie discale ou d'arthrose de pincement, je vous dirai de faire attention sur certains mouvements. Je vous montre le premier exercice. Regardez, ensuite on va le faire ensemble. On va mettre la serviette ici derrière l'arrière du crâne. Il faut bien qu'elle enveloppe du bas sous l'os occipital et après ça remonte sur le milieu haut du crâne. Ici, vous allez vous placer en dos droit, étirer, relâcher les épaules. Et ici, vous voyez, les coudes ne sont pas en hauteur, les épaules sont basses, les coudes lourds. On va inspirer sur l'ex-pied, on va pousser le haut du crâne, le milieu du crâne et le bas du crâne sur la serviette. Et je relâche, je mets une pression, comme si je voulais reculer ma tête, pas le dos. Le dos, il est fixé. Et on maintiendra la position. Ensuite, vous rentrerez le menton en relâchant bien les épaules et les coudes. Voilà. En poussant également avec l'arrière de votre crâne, en rentrant le menton. Et également, on pousse dans la serviette. Vous voyez, je relâche, le dos se tasse, s'écrase. Rentrez du menton, poussez dans la serviette. Et on revient et on relâche. Allez, on se met en place. Vous allez placer votre serviette bien sur la partie basse du crâne, pour qu'elle puisse bien soutenir votre tête. On place son dos. On relâche les épaules et les coudes bien lourds, il n'y a pas de force. On va inspirer. Il faut vous relâcher un petit peu le dos. Et sur l'expire, vous sentez la poussée de votre crâne sur la serviette. Le dos s'étirer. On fixe, on regarde devant. On va inspirer. Expirez. En relâchant les épaules. On inspire. On expire. Sur le souffle, on ressentez les épaules et les omoplates glisser légèrement vers le bas. On relâche les tensions sur les épaules. On maintient cette légère poussée, ce légère appui sur la serviette. Voilà. On relâche maintenant. On rentre le menton. Les coudes vont un peu plus vers les côtes. On laisse les épaules s'abaisser. Là, pour l'instant, vous pouvez vous placer sans mettre d'intention. On rentre son menton et on va pousser le bas du crâne et le milieu du crâne sur la serviette. Donc, si vous relâchez l'intention, le dos s'enroule. Quand on rentre le menton, on sent la poussée dans la serviette. On relâche les épaules et on va fixer. Et après, c'est la respiration qui se met en place. On maintient l'étirement à la légère poussée toujours. On sent l'étirement sur la nuque. On doit tirer dans la nuque un petit peu, vous voyez, sur les trapèzes. Jusqu'à la tête de l'épaule, descendre parfois un peu sur les omoplates. Si on relâche bien et qu'on place, on sent de la nuque jusqu'aux omoplates, jusqu'aux épaules. Vous soufflez bien. Doucement, vous remontez la tête, très lentement. Et vous laissez votre serviette se poser, ici, sur vos épaules. On relâche ici. Et après, vous pouvez très bien, vous voyez, faire hop, comme si vous frottiez un petit peu, là. Vous voyez, pour relâcher les tensions. Voilà, parce que ça tire, ces étirements. Faites bien attention. Voilà, donc on prend bien le temps, ici, de relâcher. C'est besoin de petits mouvements. Voilà. Et on revient. Donc, maintenant, on va, ici, se placer, toujours vers le bas. Rentrer le menton, ce qu'on vient de faire. Vous voyez, là, pas de force, ici. Les bras relâchés, l'eau. Et on va tirer doucement, vous voyez, sur un côté, sans forcer. On amène la main vers le bas. Et ça va engager doucement la rotation au niveau de vos cervicales. Et on va fixer sur un côté, ensuite. Relâche les épaules. On équilibre les appuis fessiers. Et on relâche encore. Petit mouvement. Un, deux. Toujours en rentrant le menton. On n'est pas écrasé. On met la légère poussée, toujours léger, très léger. Pour fixer juste cette tête. Et on garde maintenant l'étirement sur l'autre côté. On relâche bien les épaules. Et vous devez sentir que le relâchement des bras entraîne la serviette, vous voyez, sur votre tête. Mais votre tête, elle ne veut pas descendre. Elle ne veut pas descendre. Donc on rentre le menton pour fixer. Et gardez l'appui dans la serviette. Et on respire. Et on respire. On revient. Et on ressent. Voilà. On bouge un petit peu. Parce que ça travaille. On sent. Ça tire ici. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans ces exercices. Donc ces exercices, ces mouvements, qui peuvent être un petit peu dangereux pour les personnes qui ont vraiment des soucis de cervical. Ici, quand vous placez, on va travailler l'ouverture de la cage thoracique. Donc vous allez mettre la serviette derrière votre tête. Relâchement des coudes, des épaules. Toujours pareil. On étire. On place le menton légère poussé de l'arrière du crâne dans la serviette. Et donc là, on a bien la serviette sous la partie occipitale, sous l'os du crâne ici. Et on va ensuite dégager la cage thoracique dans un premier temps. Donc vous devez travailler sur cette mobilité-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, la serviette, on l'amène vers le bas. Et ici, ce n'est pas mes bras, les bras ne bougent pas. C'est ma cage thoracique qui s'ouvre. Vous voyez, comme s'il y avait une main entre vos omoplates. Et vous devez sentir cette bascule. Sans creuser excessivement ici dans le bas du dos. Le bas du dos est fixe. C'est ici que ça travaille. Donc une fois qu'on est placé dans cette ouverture, là, le regard, on va le monter en fonction de ses possibilités. Vous voyez, donc c'est vos mains, vous allez les joindre ici, qui vont glisser vers le haut. Toup, 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 dégagement de la cage thoracique. Et je laisse ma tête lourde. Vous voyez, toujours la tête relâchée. Vous devez sentir le poids dans la serviette. Tête lourde, là, et j'ouvre toujours cette cage thoracique, là. Et je relâche, et je relâche. Donc en fait, vous devez éloigner le menton du sternum. Le sternum monte. Et ensuite, c'est comme si ça remontait sur le cou, sous le menton, pour monter ici. Quand vous êtes un petit peu en haussi, vous pouvez, en fait, attention. Pareil, je répète, mes problèmes de cervicales, évitez ça. Vous pouvez vous bloquer, et voilà, après avoir très très mal à la fin de ces exercices. Et après, donc faites attention ici. Dégagement de la cage thoracique. Et là, vous voyez, on n'est pas dans ça. Voilà, on étire toujours. Et on respire. On maintient son bassin. On n'est pas cambré. Si ça tire dans le bas du dos, c'est que vous cambrer trop. Essayez de modifier ça. Voilà, et on relâche, on relâche, on relâche. Et on ramène doucement. Vous laissez la serviette descendre sur vos épaules, et vous remontez en dos droit. La suite de cet exercice, c'est de le faire avec les mains derrière la tête. Là, c'est pareil. Prenez le temps de travailler cet exercice-là pour déjà ressentir. Est-ce que vous l'effectuez correctement ? Vous voyez, donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici ? Ce n'est pas les premières cervicales. Vous voyez, là, je suis sur les premières cervicales. Ni au milieu. Alors là, ça va tasser, carrément. Donc, pour pouvoir aller sur la charnière ici. Vous voyez, dorsaux, cervicales. Voilà, tac. C'est ici. C'est vraiment un peu comme si vous étiez chez le coiffeur. Vous voyez, vous pouvez très bien mettre les mains ici, et sentir qu'ici, ça bouge. Vous voyez, quand vous montez le menton, il faut pour ça, donc, vous reculer. Autrement, ici, ça plie au milieu. Donc, je recule le menton. Ça va faire dégager la cage thoracique. Et c'est ici qu'on doit lâcher. Et ici, monter là, et tirer. En fait, ça, c'est plutôt agréable. Une fois qu'on arrive à bien ouvrir et à bien sentir. Vous voyez, on peut très bien bouger aussi comme ça, sans que ça crée de douleur. Mais, si vous êtes bloqué sur cette partie-là, ça va être compliqué. C'est-à-dire que vous allez être là, et puis comme vous n'allez pas ouvrir assez, là, ça va tirer. Donc, vraiment, le plus important au départ, c'est ça. C'est là, je vais chercher à, vous voyez, pousser ici au niveau des omoplates. Et ensuite, ici. Voilà. Donc, avec les mains, c'est la même chose, sauf que vos mains vont venir soutenir votre tête. Donc, on place les mains derrière. Si vous ne pouvez pas, ou si vous sentez que ça vous surlève les épaules, vous gardez la serviette. Ici, on place, on étire son dos. Là. On commence, donc les coudes sont devant. On n'est pas en ouverture. On commence par dégager la cage thoracique, ici. Voilà, on libère. On ouvre. On va ensuite, vous voyez, laisser les coudes s'écarter, en travaillant tout le temps la cage thoracique. Et ensuite, on étire. Vous voyez, on n'est pas comme ça. On étire sa colonne. On porte sa tête et on monte. En ouvrant. Vous voyez, je monte. Là. J'appuie sous l'occiputre, là, et je monte, ici. Et je regarde devant. Et ensuite, je sens si je peux ouvrir un peu plus ou pas. Et dès que je suis au maximum de l'ouverture, on lâche les mains, on se tourne un peu vers le plafond. On n'étire pas sur les coudes. Là, ils vont s'ouvrir tout seuls. Là, et on maintient. On lâche après sa tête. Et on respire. Voilà, on ouvre la gorge. On sent l'air à l'inspire et y passer par le nez, descendre jusqu'au poumon et on souffle, sans force. On le regarde vers le plafond. On laisse sa tête lourde dans les mains. Et on relâche. Et doucement en volonté. ... ...